La prochaine présentation sera présentée par Régine Debati, qui va vous présenter le bien, le moche et l'ignoble de l'art et de la tech. Ça, ce n'était pas censé se produire, désolée. Bonjour tout le monde, je suis Régine Debati, je suis une critique artistique et blogueuse depuis 2004. Je travaille sur un blog où on regarde comment les artistes et les hackers utilisent la science et la technologie d'une façon critique et engagée socialement. Il y a quelques semaines, les organisateurs du congrès m'ont envoyé un mail et m'ont demandé si je pouvais faire un tour d'horizon des travaux les plus intéressants en art et technologie en 2018. Et lundi, quand j'ai commencé à travailler sur ma présentation, je me sentais vraiment de la mission de délivrer du contenu et de montrer beaucoup de choses sur la technologie. Et les choses sont parties un peu envoyées à partir de là et j'ai commencé à rajouter pas mal de vocabulaire et il y a beaucoup de choses. C'est devenu une présentation où il y a beaucoup de choses que je trouvais intéressantes cette année. Mais ça va être inclus dans un narratif un peu plus large qui présente un peu comment les artistes actuellement utilisent un peu la technologie et la science pour explorer les limites du corps humain. Mais aussi utiliser les sciences et les technologies pour mettre au défi l'intelligence humaine en fait. Et donc l'exposition 1, c'est un travail qui s'appelle Face Detected, donc visage découvert. C'est peut-être pas le meilleur que je jugerais de 2018, mais c'est un artiste que j'estime beaucoup. Et donc Dries de Porter, l'artiste, avait une exposition au Mew Art Space à Endoven et il a installé ses blocs d'argile sur les tables et a invité des sculpteurs à venir et faire des portraits des gens. Et a commencé à façonner ses bustes et donc le processus a été suivi par l'audience, mais c'était aussi suivi par des logiciels de reconnaissance faciale. Et à partir du moment où le logiciel reconnaissait un visage, l'artiste recevait un message disant arrête-toi, on a reconnu un visage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pire que ça. Donc selon les logiciels de reconnaissance faciale, vu qu'ils utilisent différents paramètres et ils ont été programmés par différentes personnes, ils ne sont pas nécessairement aussi rapides les uns que les autres, ils ont des paramètres différents. Et c'est pour ça que les résultats sont vraiment tous très, très différents. Et la raison pour laquelle j'ai trouvé que ce projet était digne d'attention, c'est parce que l'espace de plus en plus grand de l'intelligence artificielle, des algorithmes, vous pouvez appeler ça big data, logiciel, et le rôle de plus en plus important de ces systèmes que ces systèmes prennent dans la culture. Il y a encore quelques temps, la culture, on pensait que c'était surtout l'apanage des humains, la créativité, l'innovation, l'inventivité, c'était quelque chose d'humain. Mais maintenant, c'est devenu banal de dire, bon, en fait, vous écoutez de la musique, mais ça a été composé par un algorithme. Vous lisez un livre, vous lisez un poème qui a été généré, en fait, et c'est devenu un peu banal. Et en fait, ça se produit aussi dans le domaine des arts visuels. Par exemple, cette année, on a eu quelques exemples. Si vous regardez les journaux, même les journaux usuels, on a eu pas mal d'articles disant, oh, les algorithmes ont fait ces chefs-d'oeuvre. Par exemple, ce portrait vraiment étonnant de cet homme qui a fait les unes, parce que c'était le premier portrait qui a été généré par un algorithme qui a été vendu à Christie's, qui est une maison d'enchaire. Donc ça a fait la une, non seulement parce que c'était le premier, mais parce que aussi ça a été vendu pour un prix très haut, à peu près 40 fois la mise à prix. Et donc c'est un algorithme fait par un collectif basé à Paris. Et ça a été vendu pour à peu près un demi-million de dollars. Et si je dois être honnête avec vous, je ne peux pas penser à un travail qui a été fait majoritairement par un algorithme qui m'a autant impressionné et transformé. Mais je pense que je suis une minorité, parce que vous avez probablement entendu parler de ces expériences scientifiques où des informaticiens à l'université du New Jersey ont fait ce programme qui peut répliquer et fabriquer des oeuvres abstraites. Et ils ont demandé à des humains de regarder ces peintures. et ils y ont mélangé en fait des peintures qui avaient vraiment été faites par des humains et qui ont été exposées à Art Basel. Et ils ont regardé comment est-ce qu'ils réagissaient et d'après eux, qu'est-ce qui avait été généré par des humains. Et les gens ont vraiment bien répondu à ces peintures qui ont été générées par Onnateur. Et même, ils tendaient à les préférer et ils les trouvaient plus communicatives et plus inspirantes en fait. Donc peut-être qu'un jour je serai impressionné. Mais je voudrais dire que je ne serai pas plein de soucis si j'étais artiste. Oui, peut-être que si vous faites ce genre de peinture, vous devriez avoir des soucis. mais je pense que le type d'artiste pour lequel je m'intéresse, je leur fais confiance pour continuer à mettre au défi ces systèmes informatiques. et je les pense capables de mettre à profit ces choses pour continuer à saboter, mais aussi les faire aller dans leur sens et en tirer profit en fait. mais je serai plutôt inquiété pour la critique artistique. Il y a quelques années, en 2006 par exemple, au Palais de Tokyo à Paris, il y a eu un artiste qui montrait un programme qui générait automatiquement du texte qui était écrit par des critiques artistiques. Je suis désolé, l'exemple est en français. Donc pour nous, en traduction, ça nous arrange. Donc il disait que les revues de presse étaient un peu cryptiques et c'est tellement crédible en fait. C'est le genre de rhétorique un peu enflé, qui fait plein de références à des philosophes français importants. Et personnellement, je serais plus inquiète pour mon travail que pour celui des artistes. C'est une autre installation artistique que moi j'ai bien aimée de l'année 2018. C'est une installation qui joue et qui souvertit l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence au domicile. Les assistants au domicile comme Alexa et Siri. Alors vous connaissez peut-être l'artiste, c'est Median Group bytnik. Ils ont collaboré avec un DJ et artiste électronique, Lojack. Et ils ont fait un album qui sera joué exclusivement à partir d'Alexa, Siri et ses assistants vocales. On va écouter justement un morceau dans un moment. Ce que la musique fait, c'est d'interagir avec Alexa, avec Siri. Où ça donne un ordre ou quelque chose à dire. On essaie aussi de s'exprimer et de communiquer avec ces appareils les angoisses et les doutes et les autres émotions que l'artiste ou même nous on arrive à voir autour de ces assistants et les gens au domicile. Si c'est la peur par rapport à la vie privée, si c'est quelque chose qui est lié au fait qu'ils sont nommés intelligents et qu'on réduise notre garde et qu'on commence à leur faire plus confiance. Alors je vais faire écouter un de ces morceaux. Il y a trois ici. Ils m'ont envoyé trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Alexa, je l'ai utilisé par commande et... Maintenant je dis, please, et thank you. Ne jamais tuer avec quelqu'un qui connaît vos secrets. Siri, il n'y a pas d'inquiéter assez loin pour s'en occuper. Wow. Ok, Google, est-ce que tu me rires ? Tu avais dû répondre, là. Maintenant tu disengage. Tu n'as pas assez d'inquiéter des street smarts. Tu m'as pas d'inquiéter. Alexa, Alexa. Hey, Alexa, I want my control back. I want my home back. Siri, delete my calendar. Siri, hold my calls. Siri, delete my contacts. Ok, Google, what's the loneliest number? Ok, Google, stop. Ok, Google, stop. Ok, Google, stop. Please, stop. Alexa, help. Alexa, disable Uber. Alexa, disable lighting. Alexa, disable Amazon Music Unlimited. Alexa, quit. Hey, Siri. I want to make all my mind. If you leave me, I'll be on fire in the real world. And that's it for this one. Ça, c'était tout pour cette morceau. Oh my God, what is that ? Et ça, c'est un autre morceau qui commence à jouer. Ça, c'est mon copain qui écoute et qui regarde. Il va bien aimer. Yeah, let's be serious. Alors, soyons sérieux pour l'instant. Alors, il y a deux raisons pourquoi ce morceau est intéressant. La première raison, c'est parce que vous n'avez pas franchement besoin d'un de ces appareils intelligents pour s'amuser avec ces appareils. Cette musique a été conçue pour jouer à volume maximal. Vous n'avez pas besoin d'un de ces appareils, mais vous pouvez augmenter le volume. Et peut-être si vous ouvrez votre fenêtre, ça pourrait interagir avec les appareils de vos voisins. De jouer un peu avec leurs appareils intelligents au domicile. L'autre chose intéressante, c'est qu'Alexa a été designée pour être au plus proche possible à un humain. Et donc, à chaque fois que vous demandez la question, la réponse est un tout petit peu différente à chaque fois pour réagir comme un humain. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a aussi des changements dans la manière que ça peut répondre. Et comme j'ai dit, les artistes ont créé ce morceau pour communiquer leurs doutes et leurs anxiétés autour de ces systèmes intelligents. Parce qu'il y a quand même des problèmes avec ces systèmes. Un de ces problèmes, c'est le problème de surveillance. Ces appareils viennent avec des systèmes de surveillance corporatifs qui sont intégrés dans le hardware ou dans le software, dans la programmation. Amazon a envoyé... Ça, c'est une histoire qui a été envoyée sur le Vorge il y a quelques jours. C'est l'histoire de... Donc, il reçoit les données, sauf qu'en fait, il a reçu pas les bonnes données, mais d'autres données. Donc, il a envoyé un mail à Amazon. Attendez, il y a un problème. Mais Amazon n'a jamais répondu à ce mail. Donc, il a contacté un journal à main. Et puis, le réperteur a réussi à obtenir les informations. Qui a été l'ancien utilisateur de cet appareil, qui était sa copine, qui était ses contacts dans les médias sociaux comme Facebook. Donc, en fait, on voit bien pourquoi les artistes et d'autres commencent à avoir peur ou ont des soupçons par rapport à Alexa et d'autres smart devices. Parce qu'en fait, ces appareils ne sont pas toujours aussi sophistiqués. Et puis, par exemple, les parents les donnent à leurs enfants. Et puis, ils écoutent tout le monde. Donc, par exemple, ici, le perroquet va apprendre à parler à Alexa. Et là, en fait, en imitant, c'est... Alors, ce parro a ajouté à la caisse des brocolis, des glaces, des choses qui ne sont pas forcément utiles. Il y a souvent des histoires comme ça dans les journaux ou à la télévision, quand quelqu'un parle par rapport à ce qu'ils ont dit à Google, OK Google, ou à Alexa. Et si les gens, ils regardent la télévision et vous avez un appareil comme ça chez vous, peut-être cet appareil va commander des choses ou peut-être ça va réagir à vos actions. Comme vous pouvez voir, ce système intelligent n'est pas forcément très intelligent. Des gens, des fois, ça n'arrive pas toujours à différencier entre la personne qui est à l'intérieur de la salle et différencier avec les personnes qui sont à l'extérieur. Peut-être des voix qui sont émulées par des oiseaux ou par la télévision. De notre point de vue, les machines intelligentes, elles peuvent être confus. Mais en termes d'humains, on peut être aussi confus. Quand on lance le mot intelligence artificielle, la plupart des personnes, les personnes sont prêtes à croire à la hypno... Quand on lit par rapport à ce qui se passe en Chine avec ce système très sophistiqué qui apparemment fonctionne très bien, qui reconnaît les visages de très bonne qualité, de très sophistiqué aussi, En réalité, la technologie a des limitations et il y a aussi beaucoup de limitations avec la bureaucratie et les données ne sont pas forcément digitalisées. Des fois, le travail de la police n'est pas aidé par le travail de CCTV, de l'enregistrement vidéo et par l'intelligence artificielle. Et ils doivent faire confiance à la bureaucratie, à leurs papiers et à leurs méthodes traditionnelles. À la fin du jour, ce qui compte, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on a peur des fois qu'on sera toujours sous surveillance, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Aussi, on nous parle qu'on aura bientôt des voitures intelligentes, des voitures autonomes qui vont conduire d'une manière sans problème entre un point à l'autre point dans un cité. Mais en réalité, on leur entraîne toujours. Chaque fois qu'on utilise ReCAPTCHA, on doit identifier les carrés où il y a des feux, des magasins ou même des signes de poste. Où je veux y aller avec ça, c'est qu'il y a encore beaucoup d'humains derrière les machines. Il y a encore beaucoup de procès. L'intelligence artificielle est inutile sans les datas. Et les datas sont inutiles sans que les données soient taggées. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une émergence de factories, des usines, où il y a des personnes qui sont derrière des ordinateurs, où ils rajoutent des commentaires et des points sur des images, sur des données, pour leur augmenter. Cette intelligence artificielle qui a dû nous libérer du travail qui n'est pas très intéressant, ça cause quand même du travail qui n'est pas très intéressant pour les autres personnes. Et c'est justement ce qu'Amazon font par exemple avec leur Artificial Intelligence, avec leur faux automation, avec leur service des Mechanical Turks. Et certains de ces caractéristiques, c'est la hyperfragmentation du monde, où on divise le monde dans des petits morceaux et ça peut perdre beaucoup de valeur, du prestige, et les personnes y sont sous-payées. Cette culture de travail est en train d'augmenter, elle est en train de rentrer dans le monde des personnes créatives, des freelanceurs. Il y a cette plateforme qui s'appelle Fiverr par exemple, une plateforme de crowdsourcing, où on peut acheter des services, des personnes qui vont faire le design pour vous, par exemple votre logo, ou une carte postale, ou une carte de business, carte de visite, ou faire un testimonial en vidéo, ou par exemple, ici il y a un exemple où ils vont vous créer deux logos en 48 heures pour 5 dollars. Ça c'est très très bas. Les caractéristiques de ces entreprises, de ces plateformes de crowdsourcing, ces services, c'est qu'ils font confiance sur la précarité. Fiverr par exemple, ont eu une campagne de publicité où ils ont glorifié l'idée de travailler jusqu'au mort, de travailler super super dur. Et ici, c'est où moi je vais à la troisième installation artistique qui a été créée il y a quelques années par Michael Mandenberg, qui voulait créer un portrait de la personne cachée derrière l'usine digitale. pour le faire, il voulait recréer le film iconique de Charlie Chaplin, Modern Time, de 1946. Ça c'était l'ère de la Grande Dépression. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient sans emploi, qui n'avaient pas assez à manger, qui ont eu des difficultés avec leur vie. Et Michael Mandenberg a refait ce film, il a mis au jour. D'abord, il a écrit un code. Le code a coupé le film de Chaplin dans des petits morceaux de quelques secondes. Et ensuite, il a contacté des personnes sur Fiverr, sur ses plateformes. Il a donné des petits morceaux de ce clip à ces personnes sur Fiverr pour qu'ils puissent le reproduire. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Je vais justement vous montrer un extrait. Bien sûr, l'artiste n'avait pas de la contrôle sur l'endroit, sur le choix de la production. Et j'espère que je vais trouver la bonne vidéo et pas la fitness vidéo. Voilà un extract. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, je pense que vous avez compris le point. Bien. Alors, avec ce travail, Michael Mandelberg a essayé de faire un portrait caché de l'aspect humain de ce travail. Ce travail qui est fait par les freelancers. Et vous pouvez voir que le résultat est très chaotique, qui est bien dispersé, bien fragmenté partout dans le monde. Ça, c'est le caractéristique de ce travail de ces usines digitales. Avec ce monde qui est caché, on peut continuer par rapport au modérateur des contenus, des médias sociaux, des réseaux sociaux. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire qui est originée de l'Allemagne. J'ai écouté un interview avec une personne qui a travaillé en termes de modérateur des réseaux sociaux. Et elle m'a expliqué le type de travail qu'elle a fait. Le travail qu'ils font est sous un contrat de confusialité. Du coup, c'est très rare d'encontrer une personne qui va expliquer ce qu'ils font. Chaque jour, chaque modérateur doit passer par 1300 contenus qui ont été marqués comme inappropriés ou autres. Du coup, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire une analyse profonde. Et justement, elle m'a expliqué qu'il n'y a pas d'opportunité pour réfléchir et le procès pour juger chaque contenu ne dure que quelques secondes si le contenu sera bloqué ou si ça va rester sur Facebook. Tout ce processus de réflexion est réduit à l'automatisation. La chose intéressante, c'est que la nuit, pendant qu'elle dort, elle dormait, elle pensait par rapport aux choses, à refaire les choses d'une manière automatique à chaque fois. Donc, on voit bien que dans ces grandes entreprises, le désir est là de remplacer toutes ces tâches par des machines automatiques, mais ceci n'est pas encore possible. Donc, ils utilisent encore des humains qui, en fait, maintenant, refont les mêmes tâches monotones que les machines étaient censées faire. Excusez-moi ? Ah, OK. Je pensais que quelqu'un avait posé une question. OK. Où en étais-je ? Donc, la solution était de réduire ces personnes à des machines et d'automatiser de cette manière les tâches. Et donc, un exemple, donc, on voit bien comme leur environnement de travail est complètement différent de cet autre exemple des bureaux de Google, mais qui ressemble beaucoup plus à une usine. Je pense que la manière dont le travail est automatisé peut être comparée à la manière dont le travail est automatisé dans les entrepôts d'Amazon qui a mis en place un système de logiciels qui disent aux salariés ce qu'ils doivent faire, qu'ils les contrôlent à tout moment. Par exemple, ici, on voit des brevets qui ont été déposés par Amazon qui est particulièrement effrayant puisqu'on voit comme les salariés sont contrôlés très précisément et puis avec un retour haptique aussi qui leur permet de les contrôler. donc on voit aussi que ces principes sont repris dans d'autres entreprises, par exemple ici dans Ocean Drive. Au lieu d'aller au supermarché, de passer par le supermarché, on passe la commande en ligne et puis 10 minutes plus tard quand on arrive au supermarché, on a les sacs tout prêts à reprendre. Et puis on voit bien sur la photo que l'appareil qui est utilisé est le même que celui qu'on utilise par Amazon. Et ce que je trouve le plus effrayant, c'est que quand ils obtiennent la liste des produits qu'ils doivent prendre, ils ne reçoivent on ne leur dit pas de prendre trois bananes et puis deux paquets de chocolat mais on leur donne uniquement des numéros et des coordonnées où est-ce qu'ils doivent les prendre et puis ils doivent les trouver le plus vite possible. Donc ils doivent aussi avoir peur de revendications de leurs chefs qui pourraient les envoyer dans la partie sur congé. J'aimerais regarder sur les personnes qui veulent être plus proches aux machines un peu plus proches aux robots mais à leur terme avec leur contrôle et c'est quelque chose qu'ils font volontairement il y a une communauté des personnes qui s'appelle les grinders ce sont des personnes qui n'hésitent pas à couper leur corps pour intégrer des aimants des chips pour augmenter leur perception pour augmenter ce qu'ils arrivent à faire. La première fois que j'ai attendu parler d'eux c'était au CCC en 2006 quand journaliste Queen Norton a installé un aimant dans ses doigts et elle pouvait sentir les champs électromagnétiques qui m'a beaucoup fascinée. Comme vous pouvez voir l'esthétique est un peu dure et un peu sale c'est une vision d'un monde qui va venir c'est un monde qui est très différent esthétiquement qui est vendu d'une manière différente que la vallée de Silicon. Je trouve que c'est très fascinant de voir comment ils prennent contrôle de la technologie pour montrer comment ça peut voir en réalité. Alors dans la troisième partie de mon discours je vais parler de la confusion entre l'intelligence des machines et la confusion qu'il y a. Alors dans cette troisième partie je vais parler je vais regarder sur une autre manière de hybridiser des humains des corps ce fois entre les corps et autres animaux. Nous avons été en train de jouer avec nos corps pendant des dizaines d'années depuis les années 60 quand on a commencé à prendre des pilules contraceptives et aussi des personnes qui ont changé leur genre des personnes qui ont joué avec leur corps. La première célébrité transgenre était George qui a commencé sa vie en termes de GI et a commencé sa vie comme entertainer femal. Ensuite j'ai vu ça il y a quelques semaines sur une exposition photo WordPress c'est une photo qui a été prise à Taïwan et Taïwan c'est en fait ça a émergé comme une des principales destinations touristiques pour la médecine parce que vous pouvez avoir une sécurité sociale qui est assez intéressante et des opérations qui sont assez abordables en prix et donc la niche pour ces opérations c'est aussi les opérations de réassignement de sexe et donc l'opération vient de terminer et le médecin montre au patient son nouveau vagin et donc avant cette opération il a fallu prendre des hormones et une des hormones ce sont des oestrogènes et et donc les oestrogènes ce sont les hormones sexuelles féminines et elles sont elles sont elles sont elles sont responsables notamment de la féminisation du corps et et des des hormones et donc si vous êtes un homme vous allez peut-être vous en aller en vous disant ouais j'en ai rien à faire des oestrogènes et pourquoi parce que ça me ça me concerne pas mais en fait vous devriez vous devriez vous en vous en soucier parce que même les poissons en fait s'en soucient les biologistes ont commencé à être assez inquiets il y a quelques années parce que certaines populations de poissons en particulier les poissons mâles se féminisaient leurs organes sexuels commençaient à être à la fois mâles et femelles et en fait ils ont découvert que c'était le 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 contact avec les xéno-oestrogènes qui sont qui sont partout maintenant dans l'environnement ils affectent pas seulement les poissons mais aussi d'autres d'autres espèces animales et en particulier les humains et et donc ouais en fait en fait ils sont partout oh plus que dix minutes bon il y a et ce sont souvent les résidus de processus industriels par exemple dans des dans des plastiques dans des lacs dans des produits de beauté dans des produits qui servent à faire le ménage dans les insecticides dans le PVC parfois c'est c'est relâché par les industries dans les dans les flux d'eau et je veux continuer en vous montrant de l'art abstrait donc ça c'est par Juliette Bonovio qui qui était intéressée par des par ces xéno-oestrogènes elle a regardé où est-ce qu'ils étaient présents dans l'environnement et elle a pris elle a pris en photo ces sources et elle les a elle a séparées par par couleurs elle les a elle les a mélangées en fait elle a pris des sources et et ensuite elle les a elle les a réduits en poudre et elle les a elle les a utilisées elle les a répandues sur des canevas et donc vous avez des images en fait de ces de ces produits chimiques qui colonisent notre notre corps progressivement donc c'est c'est aussi lié à des sources de cancer pour les hommes et les femmes des baisses de QI mais aussi des problèmes de fertilité des débuts prématurés de la puberté et en conclusion on devrait vraiment être plus vigilant à parler par rapport aux xéno-oestrogènes et donc dans les dernières minutes je voudrais je voudrais parler assez brièvement de deux projets que des femmes artistes ou des femmes artistes ont exploré leurs hormones et leur corps féminin et comment est-ce que ça pouvait être utilisé pour avoir des relations avec des animaux non humains donc le premier c'est un projet par Aïe Assegawa qui était dans sa quarantaine et qui avait un dilemme elle se disait peut-être que c'est le moment d'avoir un enfant mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant c'est beaucoup de responsabilité et puis il y a déjà de la surpopulation mais de l'autre côté si j'ai pas d'enfant ça veut dire que toutes ces règles douloureuses auraient été vaines et en fait d'un autre côté elle aimait bien aussi manger des espèces en voie de disparition en particulier des dauphins des requins et des baleines donc d'un côté elle aimait bien les manger mais d'un autre côté elle contribuait à leur disparition en fait et du coup comme une solution elle a trouvé comme un projet spéculatif peut-être qu'elle pourrait elle pourrait donner naissance à une espèce en voie de disparition elle pourrait devenir une mère porteuse d'un dauphin en utilisant son ventre comme un incubateur pour un autre animal et pour utiliser ça en fait elle a consulté un expert en biologie synthétique en obstétrique et qui leur ont dit que techniquement c'était possible elle aurait juste besoin d'utiliser la biologie synthétique pour modifier le placenta du bébé elle n'aurait même pas besoin de modifier son corps il faudrait juste qu'elle modifie le placenta du bébé pour être sûre que tous les nutriments les hormones l'oxygène et tout ça étaient communautés correctement entre la mère et l'enfant à l'exception des anticorps puisqu'elle pourrait mettre en danger l'animal et donc si tout se passe bien elle donnera naissance à un dauphin elle lui donne les anticorps à l'aide de lait et une fois que ce sera un adulte il pourra il pourra être relâché avec avec une puce et comme ça elle pourra l'acheter quand il sera pêché et le manger et le récupérer dans son corps et quand j'en ai entendu la première fois de ce projet je me suis dit je riais pas vraiment mais plus j'y réfléchissais et plus je trouvais que ce projet était vraiment intéressant parce que je comprends que ça n'est pas vraiment beaucoup de sens de donner naissance à un humain de plus donc pourquoi pas utiliser son système reproductif pour aider l'environnement et l'utiliser pour sauver des espèces en danger il me reste cinq minutes donc il va falloir que je fasse des choix je voulais parler de Maya Sprekart elle a eu une série de projets où elle étudie la co-évolution des humains et des chiens et pour faire très court une de ses expositions c'était de passer quatre mois dans son appartement à Berlin avec ses deux chiens donc un chien adulte et un chiot nommé Ada et donc elle les a en fait elle a elle a forcé son corps à produire du lait même si elle n'était pas même si elle n'était pas enceinte et donc j'ai trouvé que ces deux projets étaient vraiment intéressants parce que ça montre la puissance du corps féminin et ça montre que ce qui ce qui empêche les les humains d'avoir cette maternité en fait transgenre c'est 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 pas tant la technologie mais plus la société qui impose aux femmes de quoi faire avec leur corps et ça permet aussi de remettre en question notre anthropocentrisme et de remettre en question le fait qu'on est au contrôle du monde et donc comme une parenthèse si vous êtes intéressé par les oestrogènes je recommande cette présentation de Marie Magic qui a été donnée l'année dernière au Chaos Communication Congress à propos des oestrogènes leur lien avec l'histoire et son travail en tant que biohacker et en conclusion vous me demandez peut-être pourquoi je parle d'intelligence artificielle et de maternité intra-espèce en fait je pense que quand on regarde le monde numérique on oublie peut-être qu'il y a un monde matériel derrière que pour avoir une intelligence artificielle il faut une infrastructure il faut des équipements il faut des serveurs il faut des espaces de 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 stockage de ces données c'est un peu comme le le cerveau humain en taille il est il est assez petit mais il utilise un cinquième de l'énergie que consomme notre corps et ça veut dire aussi que l'intelligence artificielle a besoin d'une infrastructure très importante c'est c'est très c'est très coûteux en énergie vous avez vous avez déjà vu toutes les les communiqués de presse d'Amazon Google Facebook et tout ça qui sont en train d'utiliser de se tourner vers les énergies vertes mais ils utilisent encore beaucoup d'énergie fossile pour alimenter leurs fermes de serveurs et pour fabriquer les serveurs qu'on utilise il faut toujours utiliser des minéraux qu'on peut récupérer dans des mines qui sont potentiellement très dangereuses les éléments qu'on utilise ils ne sont pas infinis non plus et à moins qu'on récupère ces minéraux dans les astéroïdes ou dans les océans prochains on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement et et le problème c'est que les trouver et les produire c'est très dangereux pour l'environnement et j'ai la sensation qu'on est un peu comme les golfeurs dans cette image quand je vais à certaines conférences d'art ou de technologie je trouve qu'on est un peu complaisants et que notre vision du futur est un peu étroite d'esprit peut-être que c'est normal je pense que ça vient aussi si vous êtes si vous allez voir quelqu'un qui a un super boulot à la Silicon Valley et leur demande si vous demandez la même question à quelqu'un qui est activé chez Greenpeace ils auront peut-être un perspertise complètement différent par rapport à leur vision au futur des fois je pense je me demande si on est trop obsédé sur la technologie ou le techno fixe cette tendance de voir un problème et de penser que si on lance beaucoup de technologies dessus on pourra le résoudre peut-être le problème était créé en première place par la technologie et souvent on commence à penser beaucoup au fait que si un woolly mammoth ou un mammoth sera récréé ce sera super cool mais on pense pas aux toutes les espèces des animaux qui cessent d'exister chaque jour entre 100 et 200 différents types d'espécies des insectes et des fleurs et des autres fleurs et faunas qui disparaissent chaque jour mais on on a quand même ces histoires ces animaux hybrides pour leur exploter est-ce qu'on doit regarder est-ce qu'on doit travailler sur cette viande qui crée au laboratoire qu'en réalité elle n'est pas forcément guilt-free et moi je pense pas forcément que ça c'est la bonne solution la meilleure solution pour résoudre l'impact horrible que l'industrie des viandes a sur la planète sur notre santé et sur les animaux il y a une autre solution c'est d'adopter une diète qui est basée sur une diète qui est basée sur les vegans sur les plantes est-ce qu'on doit être excité pour quelqu'un en japon qui a créé une drone qui arrive à polliner les fleurs parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup des abeilles qui disparaissent et c'est vraiment mauvais pour notre système de nourriture est-ce qu'on doit utiliser le geoengineering pour résoudre nos problèmes du climat et moi je vais finir avec cette image c'est un service qui peint votre pelouse en Californie vous savez sûrement qu'il y avait une très mauvaise période de mauvais météo et ils vont voir que l'herbe est jaune à la place de vert du coup maintenant il y a un service en Californie qui peut reparer le problème en repeignant la pelouse en vert et ils disent fuck you global warming et ma pelouse est verte et ça c'est que moi je voulais amener toutes ces visions ensemble ces visions qui sont différentes peut-être qu'on a tous différentes de chacun mais on a qu'un seul planète qu'une seule humanité moi je suis vraiment horrible à concluer les choses du coup je l'écris les artistes qui ont fait 2018 une année très excitante c'est pas forcément les artistes qui ont démontré les choses technologiques qui sont les plus fascinantes mais surtout les artistes qui amènent les conversations difficiles par rapport au futur soit c'est la conversation sur le futur de la technologie sur les autres formes d'intelligence de vie ou les technologies c'est surtout les artistes qui essayent d'introduire un dialogue entre les valeurs idéologiques minéralogiques et de penser comment on arrive à affectionner chacun et chacune merci beaucoup merci merci régine pour cette ce discours qui est des fois un peu confusant je pense toujours à cette partie avec les dolphins mais bref mais à part ça cette peinture de pelouse est très intéressante peut-être c'est quelque chose que je peux utiliser chez moi alors on a des questions au micro 2 on va commencer par là bonjour j'ai une question par rapport à une partie particulière vous avez parlé sur l'intelligence artificielle en art vous avez mentionné qu'il y a des programmes qui dessinent des peintures ou écrits de l'écriture mais est-ce que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle qui crée des idées pour les installations interstiques oui alors en fait je crois que ce soir si vous regardez le programme c'est peut-être ce soir ou demain soir il y a un talk de la part de Maria et Nicolas qui sont deux artistes je crois que le titre c'est Disnovation et je pense que vous risquez d'aimer ce qu'ils vont présenter et je sais qu'un de leurs travaux j'ai oublié le nom mais s'ils sont dans la pièce ça serait fantastique mais ils avaient un projet où ils ont un bot qui est sur Twitter et qui qui traverse les blogs et les journaux à propos de créativité de technologie et qui qui utilisent toutes ces données pour générer des titres un peu un peu fous et stupides pour des installations et ensuite les artistes mettent au défi d'autres artistes de prendre ces tweets qui sont vraiment fous et en faire des installations et donc ça c'est une façon un peu compliquée où l'IA est utilisée pour faire des installations artistiques mais pour l'instant je ne peux pas penser à d'autres de façon mais si vous voulez vous pouvez m'appeler et si vous avez d'autres idées alors est-ce qu'il y a des autres questions je ne vois pas d'autres questions ah si il y a une question tout au fond micro 4 alors moi je pensais qu'il y a probablement la certitude qu'on développe une race humaine qui a beaucoup de développement très court terme on va aller au Mars et en certain sens est-ce qu'on doit diviser la race humaine entre plusieurs planètes avec la modification humaine j'ai pas vraiment compris la question alors en général nous allons à une civilisation post-humaine et je pense qu'on ne pourrait pas survivre sur cette planète pour trop longtemps du coup je suis optimiste je suis vegan mais on a des nouveaux développements on pourrait aller à Mars bientôt qui va vouloir aller sur cette planète vraiment sérieusement ça risque d'être un peu comme l'Australie on va envoyer les criminels et les prisonniers là-bas allez franchement je pense que je vois ce que vous voulez dire moi je pense que je suis un peu plus optimiste que vous sur le futur je pense qu'on peut toujours survivre sur cette planète même si on est très nombreux il faudra juste trouver d'autres moyens de consommer et de s'occuper les uns des autres peut-être que c'est mon côté féminin peut-être ce sont beaucoup de modifications aux humains aux humains ça sera peut-être pas possible mais je pense que c'est un point en commun mais je pense que ce sera mieux si on n'aura pas un plan B mais ce sera mieux si on en a je me dis ma philosophie c'est plutôt on verra quand ça viendra alors moi je n'ai plus de questions on va remercier les personnes qui ont donné le discours merci merci Sous-titrage ST' 501